Salut tout le monde, alors nous reviens ici parti sur NomadSculpt. La dernière fois je vous ai un peu expliqué le plein, là je vous remontre en fin de compte l'image qu'on a fait ensemble, un truc assez rapide. Cette fois-ci, dernière primitive, ça va être ce qu'on appelle le triplanar. Alors je vais faire en sorte de cliquer sur la poubelle pour effacer celui-ci et cliquer sur triplanar. Alors vous allez voir, au début je vous avouerais que je ne comprenais absolument rien, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et bien vous faites compte, cette primitive va fonctionner par rapport au masque. Alors ici on a différents éléments, on a Back qui veut dire arrière, vous voyez, on a ici, donc si je reviens en Front, si je clique ici, on a bien l'avant et l'arrière qui est caché. Ici vous aurez Right qui veut dire droite, donc on va le retrouver si je viens comme ça à cet endroit-là, et Bottom qui veut dire en dessous. Je vais dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous allez voir. Donc si je double-clique ici, vous voyez, automatiquement j'aurai mes trois qui apparaissent, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Je vais donc cliquer à cet endroit-là, non, pas ici, pardon, ici, où c'est marqué Primitive Triplanar. Alors on retrouve les deux éléments comme d'habitude, là cette fois-ci je vais arrêter de vous en parler parce que ça va être assez pénible à force. Donc là, je vais cocher celui-ci, la petite pin, pour qu'on puisse garder celui-là et avoir les fenêtres ici. Vous aurez donc le Setting, c'est-à-dire les paramètres, vous voyez, de Smoothness. Smoothness, ça veut dire le lissage, tout simplement. Vous pouvez voir ici qu'on a une forme assez cubique. On va rester comme ça, tiens. On va rester comme ça et on va faire quelque chose. Alors là c'est pareil, au niveau Triplanar Topology, c'est-à-dire le maillage, on va pouvoir évidemment diminuer celui-ci. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à voir, mais vous allez vite comprendre qu'il est très intéressant celui-ci. Ici, au niveau Triplanar Géométrie, si je coche Same Size, c'est-à-dire la même taille, je vais avoir une homothésie par rapport à mon objet. Bien entendu, si je décoche celui-ci, vous aurez une évolution par rapport à Y, une évolution par rapport à l'axe X ou une évolution par rapport à Z. Pour l'instant, on va laisser comme ça et on va un petit peu grossir celui-ci. En dessous, c'est marqué Reset Max. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce masque ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un max, en fin de compte, un masque, je vais y arriver, excusez-moi. Vous allez vite vous apercevoir que celui-ci, alors par contre, quelque chose qui me chagrine, c'est pourquoi je n'ai pas la couleur comme je voudrais. Ici, vous voyez, on a un masque. Peut-être parce qu'il faut que je mette le broyeur. Non, même pas. Tiens, c'est bizarre. La dernière fois, j'avais quelque chose de bien plus foncé. Je vais cliquer sur Reset Mask. Ah, voilà. Là, vous voyez, en cliquant sur Reset Mask, j'ai pu avoir quelque chose de bien plus violent. Un masque, c'est quoi ? C'est que vous allez masquer une partie de votre objet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous voyez, on a des ronds. Imaginons, je vais aller ici et je vais faire comme une oreille. Alors, je vais avant... C'est bien trop gros, donc je vais revenir en arrière. Je vais diminuer ma brosse pour avoir une petite brosse. Et je vais faire quelque chose comme ça. Juste ça. Et regardez ce qui s'est passé si je tourne. En fin de compte, celui-ci m'a modifié ma forme. Vous voyez, il a comme des arrêtes ici, comme des oreilles, pardon, ici. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est que vous allez pouvoir modifier votre masque en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, je vais décocher la petite pine où c'est marqué, vous voyez, une espèce de petite punaise. Je vais décocher celui-ci pour pouvoir cliquer ici sur Unmask. Ça veut dire, en gros, je vais démasquer. Donc, mon élément à l'heure actuelle, quand vous allez mettre des coups de pinceau, vous allez créer un masque. Mais si je clique ici sur Unmask, c'est là que c'est vraiment génial. C'est que je vais pouvoir carrément, regardez, faire ce genre de choses. Je vais dire, mais qu'est-ce que ça a fait ? Attendez, je vais vous montrer. Après, je vais prendre, par exemple, de l'autre côté. Là aussi, je vais faire comme un trou. Vous voyez, je vous ai donné la solution, en fin de compte. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a créé carrément un trou. Donc, ce qui est vraiment génial, c'est qu'avec cette forme, vous allez pouvoir tout simplement modifier. Grâce à une gestion de masque, vous allez pouvoir modifier votre élément. Par exemple, si je vais faire quelque chose comme ça. Là, je vais faire quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Bien évidemment, après, je peux revenir à cet endroit-là, modifier au niveau de mousness, c'est-à-dire mon lissage. Et regardez d'un seul coup, j'arrive à avoir des formes comme ça. Après, si je veux valider celui-ci, on clique sur Valider et c'est parti. Mais on peut aller évidemment bien plus loin. C'est que si je prends ici, je vais cliquer sur, on va laisser Unmask. Je vais faire ça, faire quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, je vais me retrouver avec une forme. Regardez, c'est vraiment génial. Donc, on va pouvoir travailler sur les trois axes. C'est pareil, je n'ai travaillé que sur celui-ci, mais je vais pouvoir, par exemple, faire un trait ici au milieu. Et d'un seul coup, vous avez quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, rapidement, on va pouvoir vraiment customiser, c'est-à-dire paramétrer notre élément. Je vais faire quelque chose de plus fin au niveau, faire quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Au début, je ne comprenais vraiment pas. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet outil ? Et en fin de compte, ça m'a fait penser à le logiciel ZBrushCore, dont là aussi, je donne des cours. Et je me suis dit, ah, ok, c'est exactement pareil que ça. Le gars qui a créé ce logiciel, il est vraiment génial parce qu'il a vraiment été loin dans tout ce qu'on peut faire. Et croyez-moi, je ne suis qu'au balbutiement de cet apprentissage de ce logiciel. Au vu de tout ce que je vois chaque jour, parce que je n'arrête pas de m'amuser avec, bien évidemment, je fais des tests avant pour vous montrer et ainsi de suite. On peut faire de superbes choses. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette primitive. La prochaine vidéo, ça va être quoi ? Eh bien, on va tout simplement faire un tour de la scène. J'appelle ça un peu aussi un viewport parce que là aussi, je donne d'autres cours. Alors, j'en profite, je fais un petit peu ma publicité. Je donne à la fois des formations sur Blender et je vous propose des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, vous verrez que, regardez tout simplement mes playlists et vous verrez que je parle de pas mal de logiciels. Ça fait quand même quelques années que je m'amuse avec ces logiciels. Et c'est pour ça que je suis devenu formateur parce que j'adore expliquer des choses aux personnes. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.